Ce matin, on est parti pour une petite marche. Alors elle est prévue celle-ci pour 5h20, je ne vais pas respecter les bétons. Connaissons un petit peu la condition physique, voilà ça va être la Sainte-Baume, alors je suis parti à 7h du matin, là le départ, il est à 7h du matin, donc là je démarre, j'ai dû faire à peu près 200-300 mètres, là je commence vraiment le sentier, donc je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, parce que là ça grimpe et j'ai besoin des bâtons, alors je ne sais pas comment, je ne connais pas du tout ce sentier là. Allez, à plus, je vous filmerai quand même des 900 mètres de grimpe. de grimpe. Et la grimpe continue par ici. Alors le sentier, il est pas mal fait, il y a des marches en pierre, alors je ne sais pas si ça a été fait récemment, encore récemment, un bien grand mot, à notre siècle, ou ça date de Matthieu Zalem, ta bonne question. Peut-être ça date de Matthieu Zalem et puis ça a été rénové à mesure. C'est apparemment qu'il y a une église plus haut, ce que j'ai entendu là, à 7h30, là que ça sonnait, avec le chenet. Donc voilà, je fais une petite pause, histoire de reprendre un petit peu mon souffle. Il y a quelque chose de symbolique, je vais poser une pierre en bas de, je ne sais pas ce que c'est, d'un caverbe, un truc religieux. Voilà, je pensais être tout seul, apparemment, non, à d'autres, hein, qui font des tracks, mais des tracks sportifs, hein. Bon, je vais essayer de vous montrer. Là, je suis presque arrivé en haut, au sommet. Là, comme j'ai un passage dégagé et que je vois le parking, je vais vous montrer d'où je pars exactement. Donc, voilà, ici, plus exactement, plus par là. Là, là, il y a le parking. Par là-bas, il y a l'hostellerie. Voilà. Je suis parti là. Il y a un chemin qui longe. Par là, et on rentre dans la forêt, et ça grimpe. Voilà. Voilà. Pour arriver ici. Là. Et... Moi, je continue. Par là-haut. Allez. Bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce que là, ça souffle, là, il y a du vent. Là, je suis sur la crête de la salle Baume. Donc, on va bien voir ce que ça donne. On continue. Alors, c'est un GR9 que je fais, mais c'est une boucle. La vue est magnifique. Allez, je vais profiter un petit peu aussi du paysage. Voilà. C'est parti. Là, tout à l'heure, j'étais par là, 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 il y a les antennes et un peu plus bas, là, j'étais à peu près 200 mètres des antennes, j'ai langé tout le long, entre-bas, là, je remonte, c'est magnifique, là, je ne suis pas tout seul, là, il y a du vent, ça souffle, mais ça a griặpé, là, c'est incroyable. Quand j'arriverai à 6-7 km de marche, je serai à la moitié du parcours, je pensais que j'allais souffrir sur la crête avec le soleil, que j'allais souffrir ce matin, mais ça agréerait, il y a du haut, il est vrai, vous entendez peut-être le bruit dans le micro, que ça souffle, vous m'entendez peut-être pas, un magnifique panoramique, aussi bien à gauche, pour moi c'est la pause déjeuner, depuis ce matin j'ai fait 8 km, bon c'est sûr, j'y vais à mon rythme, je reprends mon souffle, je profite un petit peu du vent frais là, malgré qu'il y a le soleil, j'ai pas un coin d'ombre pour manger, c'est pas grave, moi j'ai le soleil, pardon pas le soleil, j'ai le soleil et j'ai le vent frais, et je fais une petite dédicace, une personne qui a peut-être se reconnaître, ben il n'y a pas à dire, on est quand même mieux, ici, qu'en visite sécurité ou au BE, bon allez ! salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501